Bon, ce soir, on est reparti pour une nouvelle session shooting. Par contre, je ne suis pas sûre du résultat, parce que là, pour le coup, on augmente vachement la barre par rapport à la nébuleuse d'Orion. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une magnifique traînée d'avions qui se trouve en plein dans Orion et en plein dans l'alignement, enfin, plein dans la nébuleuse, quoi. C'est assez drôle. Moi, heureusement, je pense que le temps que je commence à shooter, ça va se dissiper. Alors, la nébuleuse de la tête de cheval, elle se trouve, elle aussi, dans la constellation d'Orion, plutôt dans la ceinture d'Orion, vers l'étoile à gauche, qui s'appelle Alnithac. Et le problème avec cette nébuleuse, contrairement à Orion, c'est qu'elle est quand même moins lumineuse. Ce qui dit moins lumineuse, dit que ça va être quand même bien plus compliqué à l'avoir. Et surtout, à avoir un résultat sympa. Et surtout, à savoir aussi que pour avoir des belles photos de nébuleuse, le mieux, c'est d'avoir une caméra dédiée à l'astrophoto, pourquoi pas avec des roues à filtre et plein d'autres trucs, de l'autoguidage pour poser plus longtemps, etc. Moi, j'ai un setup vraiment simple, ma lunette, mon APN et une monture. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'on va obtenir, mais on va voir. En fait, avant, même avec l'Azière, je faisais la mise en station d'abord avec le viseur polaire, puis avec l'Azière pour peaufiner. Mais en fait, il y en a certains qui ont fait la remarque la dernière fois, et c'est très juste. Finalement, avec l'Azière, on n'a même plus besoin d'utiliser le viseur polaire pour faire une mise en station, tout en étant vachement précis. Donc ça, c'est génial. Tout se fait directement via l'application de l'Azière. Bon, alors la nébuleuse, du coup, elle n'est pas forcément évidente à voir. Là, je viens de faire une pause juste d'une seconde pour voir où j'étais. A priori, je pense qu'on est en bon endroit avant de lancer toute une session shooting. Je veux être sûre qu'elle soit là, parce que sinon, je serais un peu dégoûtée. Donc je vais faire une pause de 120 secondes. Déjà, on va voir ce que ça donne. Ah ben, c'est vachement pas mal, en fait. Je ne pensais pas, mais rien que sur une seule photo de deux minutes, on voit la tête de cheval au centre. Alors, on ne la voit pas énormément, on la devine plus qu'on la voit. Et on voit un beau nuage là, en haut à gauche. Donc peut-être, on va pouvoir avoir quelque chose de cool. Sous-titrage ST' 501 Moi, alors en tout, j'ai posé à peu près deux heures sur la tête de cheval, peut-être un petit peu plus, en faisant des pauses de deux minutes chacune. Est-ce que vous voulez voir le résultat ? Eh bien, le voici. Alors honnêtement, c'est mieux que ce que je pensais, que ce à quoi je m'attendais. Donc je suis assez contente. À savoir qu'après cette session-là, j'ai refait une autre session où j'ai shooté pendant quatre heures. Et où j'ai refait des doffs, encore plus de doffs, je crois. Je n'ai pas encore traité cette dernière section, donc je ne peux pas vous mettre le résultat. Par contre, je mettrai la photo sur Instagram. Et d'ailleurs, je ne filme pas à chaque fois que je shoot. Pour deux raisons. Déjà parce que ça prend beaucoup d'énergie de shooter, de tout préparer. Et ça prend beaucoup d'énergie de filmer. Donc ce n'est pas toujours évident de gérer les deux. Et en plus, c'est quand même assez répétitif. Maintenant, j'ai ma procédure. Je fais tout le temps un peu les mêmes choses. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt que je filme à chaque fois. Bref, du coup, il y a plein de photos que j'ai faites que vous n'avez pas vues. Soit de fin d'année dernière, soit tout début de cette année-là, quand il faisait beau. Si vous voulez voir tout ça, je vais justement poster toutes ces photos au fil des semaines. J'ai par exemple fait la nébuleuse de la rosette, la nébuleuse du cœur, la nébuleuse de l'altère. J'ai refait la galaxie d'Andromède. L'âme à Hercule, les Pléiades. Enfin bref, pas mal de trucs assez chouettes. Voilà, et si à votre tour, vous voulez vous lancer un astrophoto, j'ai fait une liste qui regroupe tout le matériel que j'utilise, donc que vous voyez derrière avec tous les câbles et tout, et aussi du matériel avancé que je vais utiliser plus tard. Donc vous pouvez récupérer ça en description. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, gardez la tête dans les étoiles.